Salut les épicuriens ! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de présentation du JM millésime 2012. Alors c'est un rhum que j'ai dégusté à l'occasion du calendrier de l'Avent du rhum avec celui de la route des rhum. C'était le premier jour. J'étais très loin, vraiment très loin d'avoir deviné que c'était le JM. J'étais sur la bonne île en tout cas. Mais bon, j'avais plutôt estimé que ça devait être un rhum de chez A1710. Pas du tout. C'était un JM. Il y a des marqueurs qui sont vraiment marquants, mais je ne connaissais pas non plus encore beaucoup JM. Je n'ai qu'un seul rhum de chez JM et je ne l'ai dégusté qu'une seule fois pour le moment. Donc ce n'est pas encore un marqueur que j'ai vraiment bien intégré. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous le verrez dans la vidéo. C'est vraiment un superbe rhum. Je le recommande. Franchement, il faut y aller. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, pour le deuxième, c'est ce petit échantillon avec le chiffre 1 de la route des rhum. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un rhum ambré. Je ne saurais dire s'il vient de Martinique ou de Guadeloupe. On va essayer de chercher à le deviner. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont justement le calendrier de la route des rhum. Si vous avez envie de le déguster en même temps que moi et d'essayer de chercher à découvrir quel est le rhum qu'il y a derrière, ça peut être rigolo. Les paris sont lancés. C'est très végétal déjà, tout de suite au nez, là, comme ça. C'est assez végétal. Alors là, je suis vraiment bluffé sur ce nez. Il y a vraiment, c'est très végétal, mais un végétal vraiment vert et avec un côté pétrolifère. Alors, ce n'est pas vernis, c'est plutôt col, dont je n'ai pas vraiment l'habitude généralement dans les rhum agricoles. Et ça m'a l'air quand même d'être un rhum assez jeune. Je sens un petit peu de canne fraîche. C'est très, très particulier. J'ai très peu dégusté de rhum à 1710, mais honnêtement, avec cette particularité dont je n'ai vraiment pas l'habitude généralement avec des rhum agricoles, je tendrais à aller dans cette direction-là, comme ça, juste avec ce tout premier nez. C'est très, très plaisant. C'est un arôme funky que j'aime beaucoup, en tout cas. Moi qui aime justement ces trucs qui sortent de la norme, qui ne sont pas précis, qui passent par des chemins de traverse un peu étonnants, ça, ça me fait toujours plaisir, ce genre de petite découverte-là. Je vais être curieux, là, ce petit 1, déjà rien qu'au nez, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi, Will. Le calendrier de l'avant du rhum, de la route des rhum, est peut-être l'un des calendriers les plus chers, effectivement, et en édition limitée. Ils ont tout vendu, il me semble. Donc, ce n'est pas forcément facile de l'obtenir, mais c'est aussi une qualité, parce qu'il n'y a que des rhum agricoles dedans. Il y a des éditions spéciales qui ont été faites pour le calendrier, c'est-à-dire que c'est des rhum que l'on ne pourra boire que dans ce calendrier. On ne les retrouvera pas pendant le commerce, c'est vraiment uniquement dans ce calendrier qu'on aura l'occasion de boire ces rhum-là. Donc, rien que pour ça, c'est un petit peu du plaisir de pouvoir aller acheter et de se faire plaisir avec ce calendrier-là. Il y a un petit truc sympa avec ça. Et puis, la qualité, je veux dire, même si je suis de ceux qui disent que les rhum anglais et hispaniques peuvent être aussi de très bonne qualité, les rhum agricoles sont généralement et de plus globalement de meilleure qualité. Disons que quand on les prend dans une louche, on aura plus de qualité en agricole que l'on a dans une louche hispanique ou dans une louche anglaise. Même s'il y a de très, très belles pépites et de très, très bons rhum anglais et que même moi, personnellement, aujourd'hui, je me porte plus facilement sur des rhum anglais. Je prends encore beaucoup de plaisir avec des rhum agricoles. Salut Passion-Rhum, salut François. Heureux de vous voir sur le live. On en est pour l'instant sur le rhum brun mystère de la route des rhum. Eh bien, bon appétit Stéphane. Allez. J'y tiens plus. Je vais voir un petit peu ce qu'il donne en bouche. Alors, il y a des watts. Elles viennent doucement et agréablement. Mais il y a de vraiment très, très belles watts. Bien piquantes. Le caractère, il est là. Et ce caractère fumé collant que j'avais au nez, je l'ai eu fugacement à l'entrée en bouche. C'est super génial. Et là, maintenant, je l'ai. J'ai ce fumé. J'ai vraiment le fumé sur la finale. C'est magnifique comme voyage. Franchement, là, je prends un plaisir, un superbe plaisir. Là, on n'en est qu'au premier. C'est le tout premier. C'est l'entrée dans le calendrier de la route des Roms. Et direct sur une pépite, c'est génial. Je pense que je vais superbement m'amuser avec ce calendrier-là. Pour l'origine, j'ai envie de dire Martinique et j'ai envie de tabler sur A1710 parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un pur jus de canne distillé en alambic, distillé dans un bon cuivré avec un superbe fumé, une fermentation un peu plus longue que deux jours. Et tous ces marqueurs-là, ça désigne plutôt A1710. Je n'ai pas encore tout fait. Même si j'aime beaucoup et que je déguste pas mal de roms, je n'ai pas tout fait. A1710, c'est l'une des 10 séries que j'ai encore peu explorées. J'ai surtout fait deux blancs parce qu'il y a tellement à déguster. De toute façon, j'ai énormément de mal à m'éparpiller partout et puis je ne bois pas du rhum tous les jours non plus. Mais la façon dont il est fait, ça me fait penser à A1710. On verra. On verra si j'ai tort ou pas. En tout cas, super génial. Et là, je commence à... Il s'est bien aéré et je commence à voir une belle petite gourmandise qui commence à se rehausser. Il y a un petit voyage vraiment sympa. Il y a une belle puissance. Là, j'ai essayé d'identifier un petit peu plus le milieu de bouche avec un côté réglissé qui a du caractère, ses profonds de caractère en bouche. Un petit peu de café, un boisé vraiment caractériel qui est fort, plein de tonus. C'est superbement bon en bouche. Là, celui-là, je vais... Je veux savoir c'est quoi. Vraiment savoir c'est quoi parce que... Superbe plaisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like et un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas car Rhum Partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada